Des tests qui vont à coup sûr vous intéresser. Des filets sont en ce moment à l'étude à Boucancanote. Trois systèmes différents que nous vous détaillerons. Alors on vient de le voir dans ce reportage. Le soleil brille, la chaleur est présente, les vacances arrivent. Alors forcément, l'envie de piquer une tête est forte. Se baigner en toute sécurité à Boucancanote. Vous êtes nombreux à en rêver. Et bien de nouveaux filets anti-requins sont en ce moment testés. Jean-Marc Seguin s'y est intéressé. Parmi les trois projets en test, celui de Fabien, ingénieur civil à Saint-Pierre. Il travaille depuis cinq ans à son système innovant de protection. Des filets modulables, remplaçables à tout moment. Et en dynamin matériaux ultra-résistants fixés sur des poteaux. L'idée c'est de mettre ce système sur des faibles profondeurs. Donc jusqu'à 1,50 m, 2 mètres. Pour sécuriser la zone de faible profondeur. Donc il y aura un choix à faire. C'est-à-dire accepter que ce soit pas beau. Vous verrez, les poteaux sont quand même imposants. Mais par contre on aura une sécurisation qui sera optimale. L'idée c'est, je pense que mes concurrents ont fait la même chose. C'était de proposer un système qui puisse être réparé au moment où les plongeurs visitent le site. C'est-à-dire dès qu'ils voient qu'il y a un élément qui manque. Voire même une ouverture complète sur tout le filet. Il faut qu'ils puissent être, au moment où ils sont sous l'eau. En mesure de changer, mais pas changer, faire de la réparation de bricolage. Mais simplement une remise à neuf. L'objectif, c'est qu'il n'y ait aucun jour où on ne puisse pas surfer. Sur le site à Boucan, trois filets seront testés en parallèle. Celui de Fabien ainsi que les projets de César Jaquet et du groupe Eiffage. Sous l'égide du centre de ressources et d'appui de la crise requin. Le but, ce sera de les tester pendant six mois. Avec un mois de pause et de mise au point des différents systèmes. Et le but du projet, c'est surtout de tester la résistance de ces filets dans le temps. Donc, savoir, pouvoir identifier l'abrasion, l'usure des matériaux, etc. Sachant que ce sont des filets innovants. Donc, avec des matériaux différents de ceux qui ont été déjà utilisés par le passé. De conceptions différentes. Et c'est vraiment de pouvoir tester ces filets dans le temps. L'installation de chênes, au fond, a été réalisée hier. Aujourd'hui, ce sont les poteaux qui sont mis en place par les équipes de plongeurs. Les filets en eux-mêmes seront posés à partir de demain, si les conditions météo le permettent.